Pour son maire, la ville ne peut se contenter d'accueillir le stade. Elle doit profiter du chantier pour entamer une profonde requalification de ce qui fut la première zone industrielle en France jusqu'à la fin des années 50. Patrick Braosec a donc contribué à faire du Stade de France le cœur d'un renouvellement urbain du nord de Paris. Entre le Stade de France et le périphérique s'étendent 650 hectares de friches industrielles, la plaine Saint-Denis. Un espace en voie d'aménagement dans la foulée du Mondial avec comme tête de pont les entreprises. Principal à toute séduction pour les faire venir, l'accessibilité. La plaine est en effet au cœur d'un noyau de communication, A1 et A86 avec direction vers l'aéroport du Bourget de Roissy, RERD, RERB. Ça ne s'est pas fait comme ceci naturellement. On a eu, à partir du moment où la décision du Stade a été prise, l'intérêt de quelques promoteurs, investisseurs qui venaient voir sur place mais qui ne s'arrêtaient pas. Il a fallu attendre d'ailleurs un an après la Coupe du Monde, donc fin 99, pour voir des promoteurs et des investisseurs s'arrêter et venir dire « nous sommes intéressés par ce site ». C'est au début des années 2000 que la plaine commence à voir des sièges sociaux de grandes entreprises s'installer autour du Stade. Parmi elles, l'AFNOR qui en 2001 a posé ses locaux face à la gare du RERB. L'AFNOR s'est installée ici dans le prolongement de la construction du Stade de France. Il y avait, somme toute, assez peu d'activités tertiaires installées sur ce territoire et nous étions effectivement parmi les premières entreprises à suivre le mouvement du Stade de France. Et alors le choix de s'installer à Saint-Denis a été guidé par différents aspects, notamment la recherche d'espaces plus importants. L'AFNOR a été auparavant installée à la Défense et a été guidée par un double choix, la disponibilité du foncier, l'intérêt, l'attractivité économique également du foncier, et la proximité de Paris, de Charles de Gaulle, les liaisons directes et faciles. Les gens viennent un peu de partout, de Paris, de proches banlieues. C'est le quartier d'affaires de la Défense numéro 2. Auparavant, ils mettaient à peu près 40 minutes pour venir, maintenant une petite demi-heure, parce que tous les trains dorénavant s'arrêtent à la pleine Stade de France. Il y a un certain nombre d'établissements, de restaurants, de cafés qui sont ouverts, qui donnent un peu d'animation dans le quartier, ce qui en avait bien besoin. C'est un quartier encore en devenir. Il est très différent de ce qu'il était en 2001. Il y a des bâtiments qui se sont construits, il y a d'autres sociétés qui sont arrivées, il y a progressivement des commerces qui s'installent. Donc c'est vrai que les salariés ont plutôt tendance à venir travailler, dans de bonnes conditions, parce que les bâtiments sont neufs, ils sont modernes, ils sont agréables et confortables, mais finalement sortent assez peu de l'entreprise et repartent chez eux le soir. Dès 17h, le quartier se vide en effet de l'essentiel de ses 50 000 travailleurs. La grande majorité des salariés de la plaine n'y réside pas. Une statistique que certains voudraient inverser. Ce qui est aussi important pour nous... ...